Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'aqua dans cette nouvelle vidéo vlog où je vais vous énumérer les critères qui à mon sens sont essentiels lors du choix de son premier aquarium. En effet, quand on est débutant, je reconnais que ce n'est pas facile de s'y retrouver parmi toutes les marques et toutes les catégories d'aquariums qui existent. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à y voir clair dans votre premier choix. Donc j'ai noté ici quelques critères qui sont à mon sens essentiels pour choisir un bon aquarium que je vous propose de vous énumérer et de vous expliquer un an. Le premier, ça va être la forme. En effet, il existe beaucoup d'aquariums, enfin beaucoup de formes d'aquariums. Il y en a des triangulaires, il y en a des aquariums d'angle, il y en a des carrés, enfin il y en a plein de sortes. Alors en fait, pour les poissons eux-mêmes, l'idéal ça va être de garder un aquarium rectangulaire, voire peut-être cubique pour les nanos, mais sinon la forme rectangulaire c'est la meilleure. En plus, elle va permettre aux poissons de profiter un maximum de l'espace de nage que va proposer le volume dans lequel ils sont. Le deuxième, qui va plutôt être un critère de qualité, assurez-vous pour que l'aquarium que vous avez sélectionné dispose d'une garantie. L'idéal c'est d'avoir au moins deux ans sur l'aquarium et le matériel qui est fourni avec. Ça assure généralement d'une fiabilité du matériel relativement correcte. Ensuite, le matériel est-il fourni ? En effet, il y a du matériel avec l'aquarium qui le plus souvent est fourni. Ça va être le filtre, l'éclairage et le plus souvent le chauffage. Là encore, c'est toute une autre histoire pour choisir le matériel. C'est pourquoi je vous conseille quand même en tant que débutante ou du moins d'acheter tout l'ensemble. Mais il est possible quand même d'acheter le tout séparément. Ce matériel qui est fourni avec l'aquarium, il va également falloir s'assurer qu'il suffise pour l'aquarium. Car c'est pas rare d'acheter des aquariums, par exemple comme le mien. On va prendre l'exemple de mon aquarium. Un aquarium de 100 litres, dans lequel vous avez, alors là par contre ce n'est pas le cas, mais un éclairage par exemple de seulement 2000 lumens. Ce qui va correspondre à, je ne suis pas une calculatrice non plus, mais une intensité lumineuse bien trop faible pour l'aquarium. Et un filtre qui va filtrer par exemple 200 litres par heure seulement. 200 litres par heure, c'est beaucoup trop peu pour un aquarium de ce volume. Donc voilà, assurez-vous pour que l'éclairage donne un rendu d'au moins 30 à 35 lumens par litre. Pour que la filtration filtre au moins 3 fois par heure le volume de l'aquarium. Et pour que la résistance ait une puissance, mais ça c'est généralement, ça c'est pas le problème, la résistance, le chauffage, une puissance d'au moins 1 watt par litre d'eau nette. Ensuite, le critère, quand on est débutant aussi, c'est un critère de volume et donc de place. Un débutant, vous le savez sans doute, si vous êtes débutant, vous n'allez sans doute pas accorder autant de temps à votre aquarium qu'un confirmé. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas prendre un aquarium trop petit, parce que les aquariums petits sont beaucoup plus sensibles, mais pas non plus un aquarium trop grand. Enfin, le problème d'un aquarium grand, c'est pas qu'il va demander beaucoup d'entretien, mais c'est que c'est onéreux, ça prend de la place. Et généralement, si on achète un aquarium et qu'on ne s'y plaît pas, c'est pas forcément la meilleure chose, d'autant plus qu'il y a énormément de poissons et de plantes dont il faut s'occuper dans un aquarium de grande laille. Donc je vous conseille un juste milieu entre 60 et 100 litres lorsque vous débutez en aquarophilie. Je pense que c'est l'idéal. Bien sûr, il y a moyen de faire des exceptions sur le volume. Ensuite, la qualité de l'aquarium en lui-même. Je vous citerai éventuellement des marques à la fin, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Le petit truc qui fonctionne dans tous les cas, c'est vous tapez sur Google, casse par exemple de renfort, aquarium, de telle marque. Si vous trouvez des sujets, il faut vous inquiéter. Si vous n'en trouvez pas ou très peu, ça va. Ensuite, encore quelque chose d'autre qu'il faut faire, c'est est-ce que l'aquarium en lui-même a un aspect relativement naturel. Les aquariums, donc là, je vais citer une marque. Par exemple, Bjorb, ils ont sorti des aquariums avec une filtration où vous allez trouver un grand tuyau en plein milieu de l'aquarium. Mais c'est affreux, il n'y a pas plus d'affreux. Bon, après, c'est qu'une question de goût. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le genre d'aquarium que moi, personnellement, j'achèterais. Encore une fois, là, ce n'est qu'une question de goût. Même si leur système de filtration est immergé sous le sol, en fait, donc ce n'est pas du tout évident pour l'entretien. Mais bon, tant pis. Enfin, avant-dernier critère, ça va être le prix. Donc ça, je pense que vous y pensez tous, le prix. Un aquarium, c'est cher, on ne va pas se le cacher. Pour les queues venues, il faut compter en moyenne 1 euro par litre d'eau brute. Ce n'est qu'une moyenne, c'est une moyenne que j'ai constatée par moi-même. Pour les aquariums où le matériel est fourni, il va falloir compter entre 2 et 3 euros par litre d'eau brute. Donc, il ne va pas falloir vous étonner. Mais c'est normal que ce soit un peu cher. Après, le prix, je ne peux pas vous donner personnellement une gamme de prix. Ça, c'est à vous de vous la définir. Sachant qu'en plus, il va falloir penser aux substrats, aux poissons, à la nourriture et aux matériels de débutants qu'il faut acheter lorsqu'on les pousse. Ensuite, les derniers critères, ça va être celui du meuble. Si c'est un gros aquarium et que vous n'avez pas de meuble qui soit capable de supporter son poids, ou alors que vous n'avez pas d'emplacement opposé à votre aquarium, assurez-vous pour que l'aquarium dispose d'un meuble. Puisse être vendu avec, en option, un meuble qui lui est adapté. C'est ce que j'ai fait pour mon aquarium Juel 280 litres. C'est un meuble d'ailleurs qui est très élégant, que je peux vous recommander. Quand vous débutez, voilà, c'est sympa aussi d'avoir le petit meuble avec l'aquarium. Ça permet de ne pas trop se casser la tête et de trouver le bon meuble. Alors je sais qu'il y a moyen que ça en arrange beaucoup d'entre vous que je cite des marques. Bon, moi mes aquariums sont des marques Juel pour le 180 litres et Aqua Atlantis pour le 115. Ce sont tous deux des très bons aquariums. Vérifiez toujours quand même, il existe plusieurs gammes dans certaines gammes. Vous allez trouver ces éclairages quand même pas très puissants. Mais sinon à part ça, franchement, c'est une très bonne qualité d'aquarium. Parmi les aquariums que je n'ai pas mais sur lesquels j'ai le bon retour, il y a Blaou Aquaristik, Denerley pour les nanos et Eheim qui sont aussi de très bonne qualité. Je ferai très 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 prochainement, ça va vraiment pas tarder à arriver une vidéo où je mettrai en eau mon 180 litres. Donc j'expliquerai en détail comment mettre en eau son premier aquarium ou pas forcément son premier. Donc n'hésitez pas également à la regarder. Pour cela, cliquez en haut à droite sur la bande blanche qui s'affiche pour la voir. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous achetez votre aquarium, assurez-vous pour que l'aquarium soit en bon état. Ne laissez pas partir le livreur si vous commandez sur internet. Tant que vous n'avez pas vérifié que l'aquarium est en bon état, sinon il faut retourner immédiatement le colis. Voilà, sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, dites-moi pourquoi en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les liens qui s'affichent sur votre écran. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501